Son espoir de naissance, c'est Satan. Son passeport, c'est Satan. Amen. Tout est Satan, c'est lui. Et les autres sont appelés les démons. Amen. Ils sont au service. Quand vous allez un peu à l'œil de la fête doux, vous allez bien comprendre. C'est pourquoi, réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous. On dit réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ça vous dit que le diable n'habite pas? D'autres disent, le diable est dans le deuxième siècle, c'est faux. Parce que la vie dit que réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. S'il y a un premier ciel, deuxième ciel, on dit de vous réjouer, vous êtes là-bas. Dans le deuxième ciel, parce que le diable, on dit, malheur, allons-y, écoutez très bien, malheur à la terre, quand le diable est descendu vers vous. Malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous. Animez d'une grande colère, il est fâché, il a perdu sa place là-bas. Sachant qu'il a peur du temps. Animez d'une grande colère, sachant qu'il a peur du temps. On dit des satans qui des fâchés. Alléluia. Dans son ministère sur la terre, c'est d'attaquer la créature. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Satan sait qui tu es, tu veux qu'il est ce homme. Amen. Dieu t'a créé à son image, selon sa récemment, pour que tu domines sur toute chose. Il va crier l'homme et la femme. Il va venir séduire l'homme dans le jardin. Dieu t'a créé à quelqu'un de chez moi-même. Dieu t'a créé à l'image de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Satan peut être tenu, il va te gâter. Il veut forcément te détruire. Son ministère, c'est de te détruire. C'est pour ça que là où il y a un enfant de Dieu, il doit chasser les démons. Parce qu'il est présent sur la terre, là c'est une malédiction. La Bible fait malheur, la terre, la mer, parce que le gars, vous devez chasser les démons partout. Non, pourquoi quand vous priez, vous chassez les démons partout, frère. Les démons sont plus nombreux que les êtres humains. Oui. Vous savez, dans un corps humain, vous pouvez avoir 40 démons, légions de démons, 120 démons. Il sont très nombreux les démons. Vous pouvez les chasser. Amen. Le ministère, regardez. Le ministère, c'est d'apporter une rébellion dans les cœurs. Le rôle que jouent les démons, c'est de vous amener à désobéir à Dieu. Amen. Ce qu'on appelle péché. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le jardin. Amen. Il vient et propose la désobéissance. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit, tant, 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 tant. Le vent dit oui. Et il y a la femme. Dieu m'a essayé, si vous mangez, quoi? On ne connaît pas vivre. Derrière, il y a aussi. Vous voyez, il y a la femme. Vous laissez. C'est plein de puceurs. Pourquoi vous voyez les sorciers s'envolent dans mon sang? Vous m'entendez pas à violer l'avion. Hein? Qui peut me répondre? Je sais que c'est vous. Hein? Hein? Ah, ce qu'il a dit. Hein? Avant que vous serez comme Dieu. Avant que vous allez voir. Non, non, non. Vous serez comme Dieu. Elle dit, ah, comme Dieu. Vous serez pas trop. C'est une affaire qui est répétée la parole de Dieu. Parce qu'ils ont maintenant écrit à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. Donc, attends, elle devait dire, mais oui, je suis déjà à l'image de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être compris, mais je ne suis déjà compris. Faut bien. C'est ce qu'il devait dire au diable. Il n'a plus qu'il a répété la parole de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. Il devait te dire, tu seras comme lui, mais dis au diable que je suis déjà comme lui. Parce que je suis le même du jardin. Je ne suis pas trop des jardins. Amen. Donc, elle devait être supérieure à Dieu. C'est ça le bonheur. Plus que Dieu. En réalité, c'est ça qu'ils ont créé Dieu. Donc, le péché. Le péché n'est que la désobéissance à Dieu. C'est tout. Voici la définition du péché. Amen. Donc, le diable, pour ta voix, il va te proposer le péché. C'est le ministère chez la terre ici. Le péché. C'est pour ça qu'il est derrière un péché qu'on appelle la rébellion. C'est-à-dire que la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Quand il dit, il n'est pas, fais vite, il fait. C'est ça qu'on appelle péché. Et les gens, on se subit les catégories des péchés, il faut chercher le programme de quelqu'un, ça c'est péché. Et les gens disent mal, non, ce n'est pas péché. Hein? Donc, il n'y a pas de péché. Amen. Donc, il n'y a pas de péché. Donc, il n'y a pas de péché. Non, mais pour faire ça, ce n'est pas péché. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Amen. Alléluia. Et ceux qui sont derrière le péché, ce sont les démons. Amen. Vous voyez ici, le dimanche passé, que ceux qui sont derrière le péché, ce sont les démons. Amen. C'est-à-dire, quand tu arrives à faire quelque chose, un péché, et puis tu n'arrives plus à être émérisé face à ça, c'est qu'il y a un démon derrière ça. Amen. C'est qu'il y a un démon. Tu vois, je prends un exemple, voler, tu dis à l'enfant, laisse voler, et puis l'enfant continue, 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 tu fais tout. Les gens m'ont mis en prison, ils ressortent, ils repartent en prison. Il y a un démon. C'est tout. C'est un démon qui est terrible. C'est tout. Les gens ont fini un mensonge. C'est-à-dire un mensonge la même heure. Comment vous avez fait un mot qui s'intéressant ? Il fait tout. Il fait tout. Il fait tout. Il fait une mort. Il fait un mot. Il l'appelle un anateur. Il plaque même. Et puis il arrive à ce que vous voulez. Ça c'est démon. C'est démon qui l'est possible. Amen. Donc quand il commet un péché et tu continues de pratiquer ce péché, il y a un démon dernier. C'est-à-dire qu'il commet un péché et qu'il a pratiqué ce péché. Alors toi tu fais des seins de métier. Amen. Non, il y a ton problème à toi mais un jour. Tu as essayé d'un jour. J'ai deux millions en train de venir. Trois jours. Quatre jours. C'est fini. Tu ne peux plus arrêter. Parce que le coup des filles est fondé de prévoir sur toi. Monsieur, 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 monsieur. Comment t'as oublié ? Mais ça t'aide pas toi-même. Et tu n'arrives pas à maîtriser ton argent. Combien ? Ça t'aide pas. La petite joie qui était là, elle t'emmerdait pas. Toi tu étais lébile, tout, tout, tu allais le voir. Maintenant, il faut payer sa maison. Elle mange. Elle va t'a perdu. Tu vas vouloir essayer. Voyez le problème. Et tu rentres dedans, c'est fini. Donc, derrière le péché, quand il y a essayé et puis tu continues de pratiquer le péché là, c'est qu'il y a un démon qui possède ta vie. Et qu'un démon possède la vie de quelqu'un, leur conseille, la salaire, lui, dans ses souhaits. Tu peux asseoir ton mari et lui dire, « Eh monsieur, pardon. Pardon. » Il te dit, « Non, je compris. Tout ce qu'il t'a dit là, j'ai compris. C'est vrai que tu as raison. Quand je sors là, mon agent reste pas. « Eh, moi-même, je suis prêté. » Il n'y a pas de problème. Bien qu'il est parti. Ça veut dire qu'il est possédé. Amen. Il est possédé par un démon. Et quand quelqu'un est possédé par un démon, vous allez conféer, c'est vous. Les démons ont dans la vie des nôtres, mais quand même, ils ouvrent les portes. C'est-à-dire qu'ils vont à pratiquer le péché, c'est fini. Ils ont dans la vie la personne pour aider à pratiquer un bon avantage pour désobéir à Dieu. Amen. Et il y a un plan comme ça de pression qui marchent avec des démons sur la scène. Ils vivent avec des démons. Amen. Le monsieur vient de proposer de l'argent. Tu sais, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu sais, tu sais quoi, tu sais quoi il est fait. Tu sais que tu ne l'aimes pas. Non, tu ne l'aimes pas. Il a collé son argent. Tu aimes l'argent, mais tu ne l'aimes pas. Il y a un élément pour ça. Elle sait que elle est la première fois de l'un. Tu l'aimes sur mon caout. Tu l'aimes après les jetons. Sinon, lui-même, il ne plaît pas. C'est ce qu'on appelle la prostitution. Amen. Tu dévends pour de l'argent. Et quand tu as démarré la scène, ça va continuer dans ta vie. Ça va être une réaction que tu ne comprends pas pourquoi, à un moment, tu ne l'as plus. Parce que c'est le dément. Il est victime de ça. Plus c'est l'argent, oui. Amen. Et vous ne comprenez pas pourquoi une relation, dès que vous avez reçu une relation, ça devient bizarre. Parce que tu as introduit un démon dans ta vie et ce dément n'a pas fini de t'emmerder. Tu ne peux plus exprimer cette femme, c'est quoi la perversion parce qu'il y a un démon. C'est un démon. Tu prends les décisions un jour, tu dis non, je vais arrêter et puis ça ne l'arrête pas. Ça veut dire qu'il y a un démon qui contrôle ta vie. Qui contrôle ta vie. Qui contrôle ta vie. Et vous êtes procédé. Procédé par les démon. Un monsieur procédé, il est bien difficile. Puis il faut procéder, c'est difficile. C'est difficile mais d'en mettre l'usine. Tu n'es pas là, c'est en ta maison là, les vins d'hôtel. Donc, je préfère chambre des passages. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un de faire. Chambre des passages. Vous avez dit ça, pour qu'on passe, les danses, Donc, vous êtes intenté par tous les quartiers la quête. Amen. On te souce comme une omogie. Amen. Il ne s'est pas dit non. Il me dit, c'est pas toi la belle qui vient dire, monsieur c'est moi, non, c'est pas toi. Ah, je pensais que c'est pas toi. Et les gens le disent tellement qu'elles se sont déceler son travail, le technique en elle. J'ai vu une fille comme ça, elle ne peut pas s'en passer. Elle m'a dit, moi, je ne vais pas dans le camp. J'ai chargé du jour du temps. Il y a des emplois et il est dans la salle. J'ai fait quatre. J'ai tout oublié de dormir dans la salle. Elle ne me fait même en ce que j'ai dit, ah, mais là, c'est le bien possible. C'est des gens ou c'était comme une héridière. Est-ce que tu n'as même eu des mères ? C'est ce qu'il y a. Et c'est pas parfait. Donc je pose la question à la dame, la jeune fille, c'est qu'un, comment tu as eu le premier rapport ? Elle m'a dit, à Praia, à Praia, ça avait des plages à la capitale, les casseurs, à Praia, ça avait des plages. Elle a laissé. Là-bas, les gens vont te laisser ce pas à vous. Ils peuvent se mettre en maillage de vin, c'est dans la capitale. C'est dans la capitale, c'est dans la capitale. Tout est procédé d'arriver là-bas. C'est dans la capitale. Donc, pendant que les gars coucher, il y a eu un viol, tout ça. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Comment le démon est rentré dans la vie de celle-là ? Elle a commencé délivrance. Non. Elle a commencé, les démons, elle a commencé, elle s'est venu balade pour crier, tout ça. C'est au cours de la délivrance, il y a quelque chose de bizarre. On a qu'elle couché, quoi, couché comme à couché. On a bien la levée qui se sortit, parce que, excusez-moi, de son sexe, parce qu'on fait la vie du vieux. C'est fini. Les êtres filles, aujourd'hui, elle a marié, l'homme de Dieu. Attendez, c'est la vieux, aujourd'hui, on a plus de suite. C'est fidèle. Il est lui qu'il sert à plus d'être plus. C'est son mari, son mère. Amen. Si tu vois, ou tu vois, si tu la laisses, tu viens l'autre, tu es possédé. Amen. Amen. Si tu es possédé, tu as dit, aujourd'hui, tu es ta femme, tu as dit, ma femme, tu viens derrière, tu es possédé. Il y a eu le démon qui est encore là-bas où il a cherché encore. Il est là pour ça. C'est son travail dans ton corps. C'est aminant à la perversion. Oui, il est là pour ça. Tu vois, dans la maison, il y a des amis qui ne peuvent pas rester dans la maison. Tu as quoi, ça dit, non, c'est possédé. Tu es possédé. Tu ne peux pas laisser ta femme. Tu es toujours Dieu, comme Charles. tu es possédé. Amen. Quand tu es un démon dans ta vie, non, ne veux pas te m'excuser. Tu es là, tu es agité, tu ne te sens pas, c'est toi, tous. Ne vous amusez pas le péché. Dès que tu fais l'aérente, il va être la grompée, non, il n'est pas là, il ne me voit pas. Ah, c'est valide des démon qui amène à ton corps. Non. Je vois qu'il y a un démon qui pense en d'autres personnes. Ça, c'est pas possible. Ça, il doit être positif. Je veux dire, c'est positif. Amen. Il y a des mêmes conditions qui peuvent être éliminées. Parce qu'ils ont fait le péché. Amen. Et quand c'est comme ça, il serait difficile, pourquoi, de mener une bonne vie de chrétien ? Si tu n'es pas bien sûr, tu n'es pas délivré. C'est ça, quand on ne vient pas en Jésus-Christ, qu'on est délivré. on vient à Jésus-posséder de nos démons. Il faut que l'église a délivré des gens. Jésus-Christ, venez dans moi, vous qui êtes chargé, je vous donnerai du repos. Vous chargé, vous. Après. Nous venons à l'église posséder de nos démons. Vous êtes bien de nous débarrasser de nos démons. Et c'est pas le problème aujourd'hui. Parce que frère, pour ta voix, vous allez vous prêter de combattre, c'est que tu as des obligations. Amen. Je l'ai expliqué la dernière fois. Ah non, on veut voir le prophète que la joie a prié pour nous. Mais frère, moi, ma part, c'est de prier pour toi. Mais c'est toi qui ne marches pas selon Dieu, tu brises la silence. Tu brises ce milieu de protection. C'est vrai, on n'apprise pas du fétichisme. Il dit, j'entends celui qui m'entend. Et, prenez les délais, c'est quand même. Prenez les délais, c'est quand même. le prophète, comme lui, il s'entend, c'est prier pour les sœurs, c'est venu protéger. Et toi, tu n'as rien, prier pour toi. J'en ai dans le belètre, on m'assit dans le belètre. Tout est belètre, 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 tu te parles. Tu vois, je l'ai tout, tout, partout. Dans le prophète, ma cuillère, c'est qui, je suis chouillant pour donner de toi. C'est au rôti, c'est pas chouillant pour donner. C'est au rôti, tout le monde a été mangé. Il ne faut pas jouer à R.V. Ah, moi-même, c'est fini. Et non, et là, c'est gagnant. Le prophète, ah, moi, les chocilles, il ne peut rien. Tu vas boire, Guégui. Allons-y, et là, c'est gagnant. Non. Non. La main de l'éternel n'est pas trop cool pour sauver. Nous, on aurait trop dû pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui sont les mains. Une crise, je peux dire, une crise, Dieu ne te coûte pas. Il crie, eh, Dieu, bon Dieu, tu es dans la chambre, tu es où tu es. Il fait vos règles. Dieu, viens, je suis en train de mourir, il est là, il est égal. Il dit, mangez-le. Mangez, allez, mangez. Allez, je suis là pour manger. C'est là, il en fait. Ça, tu ne manges pas. Tu manges. Tu dégères, petit déjeuner, il prend six, il mange six fois de l'âme. Il dit, il manque trois fois, peut-être. Il a bouté, il a fait quatre. Et vous, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, la main de l'éternel n'est pas trop pour vous sauver, ni s'en aurait trop du coup en temps. Mais, mais, pourquoi il n'est en temps pas? Pourquoi il ne te délivre pas? Allons-y. Et ce sont vos cris. Et ce sont vos cris. Il met une séparation entre vous et vos. Il y a ton Dieu. Mais le fait que tu as brisé cette alliance, c'est fini. Il y a une séparation. Il y a un mur. Il vient. Tu es dressé entre toi et ton Dieu. Allons? Ce sont vos péchés. Et ce sont, il y a ton Dieu. Votre désobéissance, il vous cache sa face. Elle l'empêche de vous écouter. diamènes. Là, on a parlé de vous. Je ne veux plus diamènes. Les gens n'aiment pas pour tout péché. Ils commencent à te parler de péché dans une église. C'est deux personnes que tu vas voir sur mon amour. Parce que chacun se souvient à la veille et la veille. Yé, même si, il est seul, il est seul. Tu as connu ça. Dieu ne te délivre pas. C'est clair? Mais quand on dit bien dans la présence de Dieu, prier Dieu et puis le sorcier assez à ta vie. Je ne peux pas te poser des questions. Pousse-toi des questions. Puis le sorcier s'envole dans ta maison. Il rentre bien dans ta chambre, dans le salon, te dit bonjour, puis t'es mangé. Marguer, tu as mis le sang de Jésus, le sang. Où vous amusez? Léa, c'est ce qui est le problème. Comme sur le prophète, il a l'enchéant. Frère, ma vieille l'enchéant, monsieur, je viens prier dans ta maison. Que tu joues avec cette histoire. L'oreille de Dieu sera fermée à tes prières. Le christianisme c'est une vie. C'est une vie. Mais si ça fait des actions de religion, c'est une vie. Si tu ne vis pas selon Dieu, tu ne recevras jamais une religion. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien ceci? Mais non, la main de Dieu n'est pas trop courte. Non, si elles ne te sont pas, tu n'en as un danger, tu n'as pas le secours de Dieu. Pose-toi, le problème est à ton niveau. Ce n'est pas question de sorcière. C'est le pouvoir. Jésus, la vie, il dit que Dieu nous donne le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur l'extérieur, sur toute l'attention de l'ennemi. Il vient de pouvoir au nuit. Le diable, sachant qu'il est tenté de gagner un combat, il m'a envoyé à toucher. Il dit, il a eu le bonheur. Il a eu le bonheur. Viens. La critique, il était fatigué en vol. J'ai essayé de t'avoir marché. T'es fatigué une con, tu as eu le bonheur de 50 000, 100 000. T'as pas marché. C'est le mec qui veut tenir. Vraiment, il a réfléchi. Tu es gentil, c'est toi, mais j'ai vu. Ça fait un tour terrible, Il a eu la libération de toi. On met de là, tu t'es quand. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est-tu? Bon, je fais, je fais, oui, j'allais faire trois jours de jette sec. Qu'est-ce que, je prends les gens? Fais, j'allais faire, c'est, tu t'es finie, les trois jours secs, l'aimer le sang de Jésus dans mon oreille, ma bouche. Là, il m'a trouvé, il a la fausse, mon argent. Tu peux laisser qu'on s'est pour toi? C'est dans ce temps, les gens te demandent qu'il y a mieux peur de l'avocate. Dès que tu essaies, tu prends le combat. Amen. Les cieux, tu es en train de faire le combat, boum boum, tu es en train de gagner le diable, les sorciers de ton village, tu es en train de les éclaser, tout ça, la victoire, tu es en train de posséder les choses. Ils disent, aïe, il y a des matières comme ça. C'est mon ancien élément, il le connaît. Aïe, il te connaît, il l'a servi. Tu connais l'élu, là, il le connaît. c'est belin du moins. Il ne laisse pas ça vous compter. Amen. Vous t'envoyez un gars, vous allez vous dire, non, non, ça, il est beau toi, vous voyez, au lieu des belins, t'envoyez, le biscuit. C'est fini. C'est un combat. Vous voyez, il y a des combats que vous avez pu avoir eu. Vous n'étiez pas trop loin de la victoire, mais quand je suis péché, vous avez pu avoir eu ce combat. Et le diable est devenu maître de votre vie. Il règne sur vous. Vous ne pouvez même plus dire que vous. Vous pensez que c'est Dieu ? Non, c'est vous qui avez perdu le combat. Amen. Nous allons voir l'histoire dans la parole ici. Allons dans Jésus. Allons dans Jésus. Vous allez voir un peu le combat d'Israël face à Jéricho. Ils vont posséder Jéricho, ils ont combattu Jéricho, mais devant petits pays, les peuples qui vont perdre le combat trop réfléchi. Allons-y, Jésus, le chapitre 6. Jéricho est d'infermé. Écoutez très bien, écoutez très bien l'histoire. Jéricho est d'infermé et barricadé qui est bon dans son point d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entraide. Le dernier dit à Jéricho, à Jossuie, vois, je livre en termes Jéricho très bien, je livre en termes Jéricho. Jéricho est tellement épais que la ville qui dit 16 chevaux peuvent être couvrir sur la ville. Ça veut dire le but comme ça. Tellement épais, tellement. C'est une pailleuse Gaïa des boulevards. Gaïa, c'était vraiment devant le but. Ah, est-ce qu'on, est-ce que le but ? Dieu dit, je vous livre. C'est bon. C'est bon. Allons-y. Le dernier dit à Jossuie, vois, je livre en termes Jéricho et son roi, ce vaillant soldat. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu verras ainsi pendant six jours, sept sacrificateurs porteront devant l'âge cette trompette rétentissante. Le septième jour, vous verrez cette fois, vous ferez cette fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne rétentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la murale de la ville s'écroulera et le peuple l'enterra chacun devant soi. Jossuie, piste de nous, appelaient les sacrificateurs et leur dit « Portez l'âge de l'alliance et que sept sacrificateurs portent cette trompette rétentissante devant l'âge de l'éternel. » Et ils disent au peuple « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'âge de l'éternel. » Lorsque Jossuie a eu parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'éternel, les sept trompettes de l'éternel qui sont se mis en marche et sonner des trompettes. L'âge de l'alliance de l'éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs et sonner des trompettes et l'arrière-garde suivait l'âge. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Jossuie avait donné ce temps au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sentira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez les cris ! » Alors vous pousserez les cris. L'âge de l'éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on entra dans le camp et l'on y passait la nuit. Jossuie se lèva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'âge de l'éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes rédentissantes devant l'âge de l'éternel se misent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'âge de l'éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils fit une fois le tour de la ville le second jour. Puis ils retournaient dans le camp. Ils fit le même de même pendant six jours. Le septième jour, ils se lèvaient de bon matin vers le rond et ils fit de la même manière cette fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils fit cette fois le tour de la ville. Alors, cette fois, comme les sacrificateurs sonnaient de la trompette, Jossuie a dit au peuple « Poussez la grille car les terres vous allez livrer la ville. La ville sera dévouée à l'éternel par interdit. Elle est tous ceux qui s'y trouvent. Mais, on laissera la vie à Rav, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Passez-la cacher le messager de vous que nous avions envoyé. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit car si vous preniez de ce que vous aurez de vous à interdit, vous mettriez le temps d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trou. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'erreur et de fer seront consacrés à l'éternel et entreront dans le trésor de l'éternel. Le peuple poussa les cris et les sacrificateurs sonnés de trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la mureille se coula. Le peuple monta dans la ville chacun de vos soirs. Ils s'emparèrent de la ville et ils devraient par interdit au fil de l'été tout ce qui est dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillants, jusqu'au bœuf, aux prébis et aux ânes. Jésus a dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays. Entrer dans la maison de la femme prostituée et faire sortir ses femmes et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entraient et fit sortir son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et ils les déposaient lors du camp d'Israël. Adéluia. Et puis, nous avons rétéré dans ce passage-là, Dieu va promettre, n'est-ce pas, Jéricho à Israël. Ils ont fait le premier tour, le deuxième tour, le septième, ils ont fait sept fois le tour. Les milanches sont tombés et ils sont rentrés en possession de Jéricho. Alors, Dieu va donner une parole qui dit si vous rentrez en possession de sa famille, ne touchez rien là-bas. Et qu'elles sont rentrés à quelqu'un qui allait prendre de l'or et qui a caché l'or. Amen. Vous allez voir tout à l'heure le chapitre 7. Écoutez, le chapitre 7. Le chapitre 7. Les enfants d'Israël ont mis une infidélité. Les enfants d'Israël ont mis une infidélité. Au sujet de vous ne pouvez pas interdire. Au sujet de vous ne pouvez pas interdire. Dieu dit cela, ne touchez pas à ça. Il y a quelqu'un qui a touché. Allons-y. Akan, fils de Carui, fils de Sardin, fils de Zénac, de la tribu de Judas, pris des choses dévouées. Pris des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamant contre les autres. La colère de Dieu a commencé. Amen. Alléluia. La colère de Dieu a commencé. Je suis envoyé des chérichos des sons d'un aïe bien près de Beth-Aven à l'orient de Beth-Aven. Il leur dit, montez et exploré le pays et ces hommes montaient et explorés à lui. Touchez ceux qui dorment là. Touchez, touchez, touchez. Allons-y. Le revin auprès de Josué est lui dit, il est inutile de faire marcher tout le monde. C'est même par la paix qu'on a même tous ces années. C'est un petit pays. C'est un campement. Si on a détruit Jéricho là, il faut cinq personnes pour les tuer. Allons-y. deux ou trois mille hommes suffisent pour ne donnant pas cette partie car ils sont en petits noms. Trois mille hommes environ se mis en marche mais ils prient la fuite devant les gens. Ils prient la fuite devant la seule ville. Ils ont perdu le combat. Allons-y. Les gens d'Aï battuient environ 36 hommes. les poursuivent depuis la porte jusqu'à Archer-Barin et les bâtir à la descente. Le peuple fut consterné et perdu courage. Jésus déchirait ce vêtement. Les gens déchiraient s'il y a quelque chose qui les bavasse. Pour s'en plaire qu'on bat ce combat. Il a déchiré ces vêtements. Il se prosterna jusqu'au soir le visage qu'on tait devant l'âge de l'éternel à présence de Dieu. Lui et les anciens d'Israël et qu'ils se couvrirent la tête de poussière. Jésus a dit Ah ! Seigneur éternel pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoriens et nous faire périr ? Oh ! si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain des grâces ? Seigneur ! Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ? Les Canadiens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Les Canadiens